On se disait quand même qu'en 2020, on aurait enfin réussi à faire voler les voitures, que la queue à la poste, ce serait fini, qu'on aurait des bébés dans des couveuses. Mais non, non, on n'est même pas capable de lire des livres numériques. On n'en est même pas encore là. Et voilà, il faut dire que je suis un peu déçue, quoi. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux chienot. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur le livre numérique et pourquoi d'ailleurs en France, il ne marche pas vraiment. Mais on va commencer avec un petit retour historique, puisque le premier livre numérique, figurez-vous, je pense qu'il est plus vieux que ce que vous imaginez. Il daterait en fait du 4 janvier 1971, lorsque Michael Sternhardt décide de mettre la déclaration d'indépendance des Etats-Unis sur le réseau interne de l'université de l'Illinois via son ordinateur. Ah bah c'est que ça devait consommer, hein, et puis ça devait quand même pas mal ramer aussi. Alors, t'en es où ? Bah là, j'en suis aux deux premiers mots. J'attends que ça charge. Oui, bah en attendant, je lis mon livre papier. Vive la technologie ! Des années 70... Dans les années 90, on va avoir d'autres tentatives du livre numérique, mais bon, on a des trucs un petit peu foireux, hein, c'est comme la coupe mulet. Il vaut mieux pas qu'on en parle. Pour le dire, c'est trop tôt, voilà, c'est comme ça. Pourtant, il y en a quand même plus d'un qui vont essayer, même Stephen King, en l'an 2000, il va essayer de vendre l'une de ses nouvelles qui s'appelle Un tour sur le bolide, et il va proposer de la vendre chapitre par chapitre. Alors au début, ça va hyper bien commencer. Le premier chapitre, il va être téléchargé plus de 500 000 fois, mais après, gros bide, hein, il n'y a pas grand monde qui va télécharger la suite, pour être honnête. Alors oui, je sais, je parle de Stephen King dans presque chacune de mes vidéos. Big up le King ! Et finalement, le livre numérique va commencer à fonctionner en 2007, lorsqu'Amazon va lancer sa liseuse Kindle. Et puis, deux ans plus tard, la concurrence Kobo va arriver sur le marché, et là, ça y est, les petits potes, hein, c'est le bon main. On a vraiment une première vague d'euphorie, mais finalement, le livre numérique, il va s'agner tranquillou loulou, et en France, la vente de livres numériques va même rapidement baisser. La vente de livres papiers, elle reste nettement devant le livre numérique. En France, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il existe, et en fait, les éditeurs ont vraiment flippé, hein, au moment où le livre numérique est arrivé, ils se sont dit, bah, ça va être comme avec l'industrie de la musique, vraiment, on va se ramasser, lâche ce tronc. Et ils ont fait, bah, un maximum, finalement, pour essayer d'éviter ça. Seulement 22% des Français disent avoir lu un livre dématérialisé, ce qui n'en fait pas une habitude, hein, ça veut dire qu'ils en ont peut-être lu qu'un seul, donc vous imaginez le nombre de gens qui ont l'habitude de lire des livres sur leur liseuse. Pas beaucoup, soyons honnêtes ! Ah oui, bah, je suis désolée, mais t'es un flop, hein, va falloir qu'on se l'admette. Le prends pas comme ça, ça se trouve dans 10 ans, tu seras vintage, hein. Et vraiment, en termes de thunes, c'est peanuts. En France, le numérique représente que 5,6% du chiffre d'affaires global dans le monde de l'édition, contre 20% aux Etats-Unis, même si... ça baisse aussi un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais alors, pourquoi est-ce qu'en France particulièrement, le livre numérique ne marche pas ? L'un des arguments que j'ai pu lire, c'est qu'on est particulièrement attaché au livre papier, et que du coup, le numérique, non, 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 ça c'est pas pour nous. Moi, j'avoue, j'y crois pas trop, je pense pas que ce soit une caractéristique particulièrement française d'aimer les livres, hein, d'aimer les toucher, finalement, les sentir. Mais si ça marche pas, c'est surtout pour des questions de législation. Quand le livre numérique est arrivé aux Etats-Unis, il a vraiment bouleversé le monde de l'édition, alors en France, on s'est dit, faut qu'on réagisse, les gars ! En France, depuis 1981, on a une loi, c'est la loi unique du prix du livre. Ça veut dire que c'est les éditeurs qui fixent le prix des livres, et pas les libraires, ou Amazon, ou quoi que ce soit. Du coup, en 2011 est née la loi sur le prix unique du livre numérique, pour étendre, finalement, un petit peu cette loi. Et pareil, bah, les livres numériques, qui est-ce qui choisit leur prix ? C'est encore les éditeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça ? Ça veut dire que les livres numériques, ça coûte une blinde, aujourd'hui, en France, eh oui ! En général, quand vous allez vouloir acheter un livre numérique, il va coûter que quelques euros de moins, que le livre papier, ça vaut pas trop la peine. Donc, c'est vrai que ça donne pas trop envie aux gens d'aller se pencher vers le livre numérique, surtout qu'en plus de ça, bah, en général, faut acheter une liseuse. Et puis, quand on achète un livre numérique, c'est pas très facile de le prêter. Quand vous les achetez de manière légale, les livres numériques sont quand même assez bien verrouillés. Donc, une fois qu'on a fini la lecture, on peut pas forcément les prêter ou les échanger. Pourtant, la littérature, c'est ça, c'est le partage, avant tout. Non, mais t'es sérieux, Patrick ? Tu me l'as complètement corné, mon bouquin ! Oh, et puis, il y a des miettes. Franchement, t'es dégueulasse. La suite logique dans tout ça, vous la connaissez, c'est le téléchargement illégal. Euh, t'as besoin d'un petit PDF, mon frère ? Ouais, parce que moi, j'ai tout, hein, du J.K. Rowling, du Bram Stoker, euh... Tu veux que je te dépanne ? Aujourd'hui, on considère qu'un livre sur trois, voire un livre sur deux, a été téléchargé de manière soit illégale, soit proviendrait du domaine public. Je pense quand même qu'une bonne partie, c'est le téléchargement illégal, hein ? La France essaye alors de faire barrage au téléchargement illégal de livres. Elle a par exemple fermé en mars 2019 Library Genesis. En gros, c'était un peu le méga upload du bouquin, quoi. Mais même si le livre numérique, ça ne marche pas si bien que ça, il y a quand même des éditeurs qui le tentent, hein ? On les appelle les purs players, et eux, ils essayent de publier uniquement des livres numériques. C'est par exemple le cas de Rediction, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, où vous allez pouvoir lire une histoire sur votre téléphone, et la petite particularité, c'est que vous allez pouvoir choisir la suite de l'histoire. Donc finalement, je trouve ça quand même assez intéressant, au moins ça crée de nouvelles choses, quoi. Alors, toi, tu vis ou tu meurs ? Tu meurs. Et du coup, c'est quand même un petit peu frustrant que l'ebook ne fonctionne pas, parce qu'il y a quand même cette double dynamique, qui fait qu'aujourd'hui, les libraires, ils peuvent pas se passer du numérique. Aujourd'hui, un livre sur trois est vendu en ligne, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas l'internet. Donc voilà, c'est difficile de trouver un juste milieu quand même, faut essayer de garder sa place sur internet, dans le numérique, et de voir ce qui se fait, même si ça marche pas toujours très bien. Oh non, mais j'ai plus de batterie ! Ouais, je vais aller à la librairie. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous, vous en pensez du livre numérique, est-ce que vous avez une liseuse, est-ce que vous appréciez les livres numériques, est-ce que vous en lisez souvent ? Ah vraiment, j'adore les sondages ! Et puis moi, et bah je vous retrouve la semaine prochaine ! Allez, salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus, et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière, et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes UTIP et Tipeee, et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !